Être le plus grand n'est pas toujours une bonne chose. Voici la dure leçon que le plus grand singe du monde a appris il y a environ 100 000 ans. Le gigantopithèque mesurait 3 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 500 kg. Et bien que sa stature l'aida à se protéger contre les prédateurs, la taille du singe géant a également participé à sa chute. Le plus grand singe du monde a habité l'actuel sud de la Chine pendant 6 à 9 millions d'années, en suivant un rythme végétarien. S'ils étaient là depuis si longtemps, pourquoi ces singes géants n'ont-ils pas survécu jusqu'à aujourd'hui ? Leurs cousins, les orang-outans, existent encore aujourd'hui. Alors pourquoi pas les gigantopithécus ? Les données dont nous disposons sur le gigantopithécus sont très limitées. L'espèce a été découverte en 1935 dans un magasin de médecine chinoise. Un paléontologue allemand a trouvé un étrange objet étiqueté « dents de dragon », qui dans la culture chinoise était considéré comme un traitement pour certaines maladies. Nous savons seulement où et quand les singes géants vivaient, sur la base de fossiles limités qui sont pour la plupart des mandibules. Toutes les estimations sur sa taille et son alimentation proviennent de la taille de son os maxillaire et de ses dents, ce qui est remarquable compte tenu des ressources limitées pour l'étude. Les scientifiques ont utilisé les fossiles disponibles pour déterminer que les grands singes consommaient un régime à base de plantes, principalement des fruits. Mais nous savons très peu de choses sur ces grands singes par rapport à d'autres espèces similaires. La plupart de leur reste ont été trouvés dans des grottes du sud de la Chine. Mais des fossiles similaires ont également été trouvés en Thaïlande et au Vietnam, ce qui pourrait suggérer une ère géographique plus étendue qu'on ne le pensait auparavant. Une étude récente suggère que le changement climatique n'est pas seulement la cause des vagues de chaleur des temps modernes, mais qu'il a également causé l'extinction des Gigantopithécus, il y a environ 100 000 ans. En raison de leur taille, ils ne pouvaient pas tout simplement supporter le stress et le manque de nourriture causés par leur habitat changeant. Le Gigantopithèque était à l'aise dans les forêts tropicales, et lorsque le changement climatique du Pleistocène a transformé de nombreuses zones forestières en savane, la quantité de matière végétale disponible pour la consommation du Gigantopithèque a considérablement diminué. D'autres espèces similaires ont développé des molaires fortement hypertrophiés et une alimentation plus variée, comme le Babouin gelada, Theropithécus. Mais les grands singes n'ont pas pu s'adapter de la même manière que les autres espèces. Les orang-outans ont très probablement survécu grâce à leur faible métabolisme et à leurs besoins alimentaires réduits en période de pénurie alimentaire. Il y avait encore des ressources que les grands singes pouvaient consommer, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas su s'adapter aux nouvelles sources de nourriture. Et comme ils étaient gros, ils n'ont pas pu non plus s'adapter physiquement au changement de régime et au manque de nourriture. Et ils ont finalement disparu. Les fruits étaient la principale source de nourriture du Gigantopithèque, mais le changement d'environnement a réduit considérablement la quantité de fruits disponibles. Les principales sources alimentaires sont devenues d'autres matières végétales comme l'herbe et les feuilles. Bien sûr, le fait d'être le plus gros procure certains avantages, comme le fait d'être surtout immunisé contre les prédateurs. Mais plus vous êtes grand, plus vous avez besoin de nourriture. Des études ont montré que les petites espèces qui se reproduisent rapidement sont beaucoup mieux équipées pour faire face au changement dans leur environnement. Les grands singes et d'autres grands mammifères comme le mammouth laineux et le paresseux géant ne pouvaient pas faire face au changement climatique de la même manière que les espèces plus petites. Une autre étude suggère que les espèces plus grandes ont tendance à avoir moins d'enfants, ce qui signifie qu'elles sont plus sensibles au changement climatique ou aux sources de nourriture. L'étude suggère également que plus le mammifère est grand, plus il est susceptible de disparaître. Cela signifie que chaque animal a une limite à la taille qu'il peut atteindre avant de mourir. Peut-être que l'idée que de grands singes de 3 mètres de haut errant sur la Terre pouvait exister rendait l'existence des Yétis et des Bigfoot un peu plus crédibles. Il est possible après tout que nos ancêtres aient rencontré ces énormes créatures errant dans les forêts. Connaîtrons-nous un jour la vérité sur la raison de leur disparition de la surface de la Terre ? Pour l'instant, la vie du Gigantopithèque reste un mystère. Connaîtrons-nous un jour la vérité sur la Terre ? Connaîtrons-nous un jour la vérité sur la Terre ?